Une saga industrielle et familiale, un feuilleton judiciaire et people à multiples rebondissements est désormais une pièce de théâtre. L'affaire Bettencourt est devenue Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. Un texte atypique du dramaturge Michel Vinavert, mis en scène par vous, Christian Scarretti, dont la première aura lieu ce soir au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, théâtre que vous dirigez. Première question, elle est pour le directeur de théâtre. Dans le contexte actuel, une angoisse avant d'ouvrir les portes ce soir ? Paradoxalement, pas. Paradoxalement, non. Non, non, on continue, on reste dans notre activité. Ce qu'on attend, c'est la mobilisation publique. C'est surtout lui. Au fond, nous, on est dans l'activité normale et est devenue aujourd'hui une activité essentielle dans sa maintenance. Après, c'est la question du public et de sa venue. Je pense à lui surtout. Nous, non. Ce serait indécent d'ailleurs. Alors, nous avons assisté à l'une des dernières répétitions de Bétoncourt Boulevard. Le mieux, c'est qu'on regarde. Je la veux, cette photo, absolument. André ne comprends pas que vos photos que j'achète sont de celles qui donnent à désespérer de l'humanité. Votre art est de transmuter le plomb en or. Comme a fait votre père. Liliane Bétoncourt, François-Marie Bagné, Eugène Schueller, Éric Woerth, Françoise Meyers Bétoncourt, Nicolas Sarkozy. Quel incroyable maelstrume de personnage que cette affaire Bétoncourt, que l'auteur Michel Vinavert, voit comme un boulevard encombré et fascinant. Il y avait là, dans cette histoire, un condensé de l'histoire, avec un grand H, mais aussi ce qui me touchait, des histoires. Et des histoires intimes, des histoires banales, à certains points de vue, des histoires d'amour, des histoires de jalousie et des histoires de trahison. Avec ce mélange d'exception dans les événements et de banalité dans la façon dont les événements s'agencent. Vous pourriez faire des scènes dans votre carnet de chèques tout de suite pour me faire un grand plaisir. J'ai besoin de 600 000 euros. Un petit dessin de Goya charmant, une occasion. Drôle, amer, cruel. Bétoncourt Boulevard, bien au-delà du feuilleton politico-judiciaire que tout le monde connaît, éclaire tous les aspects de la saga industrielle et des tragedies intimes de la famille Bétoncourt en entrecroisant les époques et les personnages. Ce sont des fragments chorales à plusieurs voix. Et au fond, on entend aussi la fille parler, la mère parler, la fille parler de la mère, la mère parler de Vanier. Et donc, c'est cette chose qui donne, au fond, une sorte de corps à l'histoire et aux personnages. Je l'aime, à aucun moment. Je m'aime mieux que je ne l'aime. De ce texte en morceaux, la mise en scène de Christian Schiaretti fait un tableau, graphique comme une toile de Mondrian. Une chorégraphie de mots, jamais linéaire et pourtant parfaitement cohérente et ironique jusqu'au bout. Qu'est-ce que le théâtre vient faire dans cette histoire ? Telle est la question. Alors Christian Schiaretti, qu'est-ce que le théâtre vient faire dans cette histoire ? Poser une question. En fait, on ne la résout pas. On ne la résout pas. Je pense que Michel l'a expliqué très bien tout à l'heure. C'est-à-dire que l'œuvre a deux titres. Elle a Bétancourt-Boulevard d'un côté, c'est-à-dire ramener l'histoire à sa dimension parfois boulevardière, très simple. Il y a quand même un trio, la femme, le mari et l'amant. Et puis, de l'autre côté, l'imbriquer dans la grande histoire, dans une sorte de conscience de ce qui fonde peut-être notre difficulté historique à nous, Français. Voilà. Donc, il trame ainsi. Alors, il pose la question pour la question elle-même. C'est-à-dire qu'au fond, la réponse est dans la salle. Elle n'est peut-être pas sur le plateau. Après, nous, on lui donne une teinte légèrement ironique parce qu'on ne veut pas être en surplomb de cette histoire, être juge. Et malgré le fait qu'on représente des hommes politiques de façon très claire, Sarkozy et Rivert, on ne peut pas... Parfaitement clairs et incarnés. Oui, ils sont incarnés. On essaie de ne pas avoir un point de vue qui soit un point de vue de jugement ou moral même sur ce qu'ils sont. On les laisse à l'histoire elle-même. L'écriture même du texte, c'est des fragments, des morceaux, 30 morceaux. Pour le metteur en scène, j'imagine que ça, c'est une difficulté considérable, non ? Pour le metteur en scène, c'est un cauchemar. Un casse-tête ? C'est un cauchemar, c'est un casse-tête parce qu'il faut d'un côté respecter l'écriture qui est très élaborée et d'autre part respecter le public qui a le droit de venir aussi pour des raisons qui sont des raisons spontanées, des raisons, je dirais, documentaires. C'est-à-dire de venir écouter l'histoire. On ne leur raconte pas l'histoire, on leur expose l'histoire. Donc il faut que j'essaie de trouver la légèreté et en même temps la sophistication. Mais ça, c'est la définition du théâtre populaire par définition. Le théâtre populaire est à la fois élaboré et à la fois généreux. Alors, cette affaire, c'est vrai que c'est un millefeuille insensé. On en sait tous quelque chose, mais cette pièce donne, ce texte et votre mise en scène, donne une vision, effectivement, de ce que vous disiez, bien plus large. C'est-à-dire qu'il y a un côté tragédie grecque dans cette histoire, complètement ? Alors, il y a un côté tragédie grecque, mais que l'auteur lui-même dénonce. C'est-à-dire que la référence, ce serait plutôt Aristophane que la tragédie, plutôt la comédie que la tragédie. Si tragédie il y a, il y a la tragédie de l'incapacité qu'on peut avoir de penser notre propre histoire. Je pense que ça raconte l'histoire d'un peuple de vaincus qui s'est toujours parlé en vainqueurs. Je pense qu'il y a caché derrière l'affaire Bettencourt-Boulevard, au fond, l'origine. C'est-à-dire, d'un côté, le rabbin, Meyers, déporté à Auschwitz, et puis de l'autre côté, le fidancier de la cagoule, les jeunes chevalères, et inventeur génial, et en même temps, évidemment, dans ses compromissions avec l'extrême droite. Et que cette avancée crée un arrière-plan qui explique bien des dimensions de l'affaire, au-delà de l'escroquerie, des intérêts financiers à court terme. C'est pour ça que, si on prend Sarkozy, par exemple, c'est assez drôle. Au fond, Sarkozy, c'est quoi dans l'œuvre ? C'est pas une critique de Nicolas Sarkozy. C'est un personnage qui arrive avec un monologue au début, et qu'on retrouve à la fin avec un dialogue qui n'existe pas parce qu'on ne le reconnaît pas. La charge est plus forte à cet endroit-là que dans la critique même des systèmes financiers, des partis politiques. Alors, très vite, Christian Scarrati, je voulais vous faire écouter. J'allais poser la question à Michel Vinavert du rapport, de la relation que vous entretenez ensemble. Nous sommes très proches l'un de l'autre, très proches dans la conception de ce que peut être la fonction du théâtre dans la cité, très proches dans l'économie des moyens qui nous semblent souhaitables, qui nous semblent souhaitables pas seulement sur le plan strictement économique, mais sur le plan esthétique. Faire le plus avec le moins. Faire le plus avec le moins. On a essayé. Merci infiniment Christian Scarrati. Donc jusqu'au 19 décembre au Théâtre National Populaire de Villeurbanne.